Ok, nous sommes de retour. La DDR à Figayo. Ils étaient là hier, en train de débiter les mensonges comme d'habitude. Maintenant, nous faisons l'œuvre comme nous faisons, l'œuvre de la déconstruction de la dé-islamisation. Et là, c'est notre numéro pour tout celui qui veut entrer en contact avec nous. Vous pouvez m'appeler tout de suite en direct. Je suis en direct maintenant. Ceux qui vont rater mon émission, ils peuvent m'appeler même après l'émission, pour qu'on puisse organiser des débats et des exposés. Nous allons démontrer que ces gens sont des comédiens, sont des menteurs et tout ce qu'ils lisent, c'est du mensonge. Ok, nous allons commencer par nous allons, j'essaie le son. Je vais commencer par le premier élément pour montrer les mensonges de ces garçons ici. Suivez par exemple ça, cet élément ici. Suivez. document là ici, des paroles authentiques de l'éternel Dieu. C'est vrai. Mais est-ce que toute la Bible vient de Dieu? Non. Les preuves sont où? Dans la Bible elle-même. Les preuves sont où que le courant vient de l'éternel Dieu lui-même, dans sa totalité, dans le courant lui-même. La première chose que je veux faire comprendre aux gens, nous avons près de 14 livres sur la table ici. Les unes sont différentes des autres. Les preuves sont là. Jérusalem a plus de livres que lui-même. Lui, il a plus de livres. La Bible top a plus de livres que lui-même. Il y a la Bible africaine, il y a la Bible arabe, il y a la Bible malienne, il y a la Bible semeur, qui est composée de 20 livres. du Nouveau Testament et du psaume. Le Nouveau Testament fait 27, plus le psaume, ça fait 28 livres. Le problème qui est là, c'est que, moi je le dis, au moins le pasteur est là, il peut me montrer dit. Ok, on va commencer par faire un toilettage technique de ce qu'il dit. Il y a plusieurs Bibles, la Bible de 27 livres, de 28 livres, de 66 livres, de 73, c'est du mensonge. C'est du mensonge, tout ce qu'il raconte. La Bible que nous utilisons n'a que 66 livres dans le monde entier. Je vais répéter. La Bible que nous utilisons n'a que 66 livres dans le monde entier. Toutes les églises utilisent 66 livres. Ce nombre de 66 qui ont été écrits par des scribes, par des prophètes, des apôtres, les disciples, tout le monde. Dieu les avait inspirés pour écrire. Le total, ça fait 66. Et lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons, c'est Jésus le même qui nous a dit, qui nous a déterminé ce qu'on doit lire. Jésus. Maintenant, si tu me parles de la Bible éthiopienne, la Bible malienne, la Bible sénégalaise, la Bible de ton village, la Bible grecque, la Bible, si c'est japonais, japonais. Écoutez, ce sont les titres que toi, tu donnes. La Bible est telle, la Bible est telle. Il y a même des Bibles, quelqu'un peut dire, ça c'est la Bible, par exemple, de Paris. La Bible, c'est comme quelqu'un qui écrit le Coran. On a plusieurs Corans. Là, c'est le Coran du roi Fahad. Celui qui appelle ça le Coran du roi Fahad. Il y a plusieurs Corans. Il y a le Coran de Chouraqui et le Coran de la Chère de Califère. Là, ce sont des titres. Maintenant, nous nous parlons, lorsque nous parlons, nous parlons de ce que Jésus nous a donné. Jésus ne nous a pas laissé une Bible qu'on appelle la Bible du peuple, la Bible de ceci. Non, non, Jésus a dit ceci. Il faut lire ce que Jésus a dit. Puisque nous nous perdons lorsque nous nous écartons de ce que Jésus a donné. On va rentrer à Jésus pour qu'il puisse nous montrer quel genre de livre nous devons lire. C'est Jésus qui nous a dit ça. Alléluia. On va voir ici. D'abord, on commence avec Jésus. Alléluia. Vous allez voir ce que Jésus dit. Jésus est en train de parler. Ça, c'est le livre de Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4. Écoutez ce que Jésus dit. Il ne faut pas aller très loin. Jésus dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Si tu veux connaître comment lire, quel livre lire, il faut demander à les Juifs puisque le salut vient de Jésus. Le salut vient des Juifs. Tous les livres du monde disent que le salut vient des Juifs. même le Coran, ça confirme que le salut vient des Juifs. Puisqu'on a dit qu'en toi, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Or, Abraham, c'est lui-même le père. Si tu demandes à n'importe quel Juif, qui est votre père? C'est Abraham. Le père de tous les Juifs, c'est Abraham. Le salut, si tu veux connaître la Bible, il faut voir, allez voir les Juifs. Et les Juifs, ils ont maintenant, ils vont nous montrer qu'est-ce qu'il faut lire. On va voir. Les Juifs nous ont donné un beau livre qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh. Le Tanakh est là. On appelle ça la Bible hébraïque ou bien le Tanakh. Voyez-vous? J'ai déjà grandi ça pour que vous puissiez voir. Les Juifs, ils ont ça. Le Tanakh, c'est toujours là. Jésus lisait les mêmes livres. Le Tanakh est là. Le Tanakh est là. Il faut télécharger ça sur Internet. On appelle ça Tanakh ou bien la Bible hébraïque. La Bible hébraïque ou bien le Tanakh. Hein? C'est écrit là. Donc, Jésus nous a dit le salut vient des Juifs. Il faut demander aux Juifs votre Bible est comment? C'est écrit là. Il ne faut pas me dire la Bible samaritaine, la Bible camérounaise, la Bible italienne. Le salut ne vient pas de l'Italie. Ça ne vient pas de la Samarie. Ça ne vient pas de, je ne sais pas, de Paris. Ça vient des Juifs. Il faut demander aux Juifs. Les Juifs nous ont donné ce livre ici. C'est le livre que Jésus lisait. Donc, le Tanakh, c'est ce que les judaïstes lisaient. C'est tout le monde qui lisait ça. On va voir. On va nous demander le Tanakh. C'est ce que le mot Tanakh là-bas, le nom Tanakh, on a donné, c'est un acronyme. Le Tanakh est un acronyme composé des premières lettres hébraïques qui s'acomprend. La Torah, la Torah est là-dedans. La Torah est là-dedans. Et puis, nous avons les Neuvim, les livres des prophètes. Tous les livres qui se trouvent, les livres des prophètes, ainsi de suite, dans la Bible. On a aussi les écrits, les Ketuvim, les autres livres-là comme le Psaume, l'Ecclesiaste, tout ça. C'est ce que Jésus nous a donné. Ça n'a que 39 livres. L'Ancien Testament et les apôtres aussi nous ont donné 27 livres. Le total, c'est 66 livres. dans le monde entier. Je dis très bien, je ne me bats sur le principe que Jésus dit, le salut vient des Juifs. Si tu me parles que tu as vu une Bible, là par exemple, où il y avait le glossaire, il y avait un livre-là des Maccabées, le livre de Tobie, le livre de ceci, le livre de cela, tout ça. Et on t'a très bien dit que ça, c'est la partie qu'on appelle le glossaire. C'est pour expliquer comme le Tarsir. Pour expliquer les 66 livres. les Taubis, le Maccabée, le glossaire, tout ce que vous voyez, les dictionnaires, tous les livres que vous voyez, ce sont des livres qui sont là pour expliquer quoi? Expliquer le Tanakh. C'est ce que Jésus nous a laissé. C'est ça. On va vous montrer ça. Nous, nous sommes là en tant que pédagogue. Je vais agrandir ça davantage pour que vous puissions voir que les musulmans sont des comédiens. Alléluia. Le Tanakh est là. Bible hébraïque. C'est ce que Jésus nous a laissé. Le salut vient des Juifs. Attendez, je vais vous montrer même les livres qui sont là, dans ce livre ici. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer les livres qui sont là-dedans. On a des livres. Les livres du Tanakh. Les livres qui sont là. Il y a d'abord la Torah. La Torah est composée de Béréchit, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout ça. Exode. Cinq livres totales qu'on vous voyez. La Torah. Là, on commence à nous. Maintenant, il y a les Névim. Les Névim sont là. Les prophètes. On commence avec Josué, Juge, Samuel, Roi. Le livre de Roi ici, il y a premier Roi et puis deuxième Roi. Samuel. Il y a premier Samuel et deuxième Samuel. Au total, c'est 39 livres. Il y a 39 livres au total. 39 livres. Dans le 39, ici, Samuel s'est compté deux fois. Roi. Au total, c'est 39 livres. On a les livres d'Ézé, Jérémie, Ézéchiel, José Amos, Joël, Abdias, Jonas, Michel, tout ça, tout ça, tout ça. Voyez-vous? Tout ce livre-là. Tout ce livre-là. ça fait partie de ce qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh. Bible hébraïque ou bien le Tanakh. Le Tanakh. Il faut télécharger ça. C'est 66 livres au total. Si on te donne n'importe quel livre, c'est bien expliqué là que ça, c'est un livre de terreau canonique ou bien un livre apocryphe. Apocryphe, moi, j'ai lu le livre apocryphe. J'ai ça. Le livre apocryphe. On appelle ça apocryphe. C'est un livre qui a été écrit à l'étranger ou bien dans un pays étranger, un livre lointain, tout ça, puisque la plupart étaient composés lorsque les juifs étaient esclaves dans d'autres pays comme à Babylone, lorsqu'on les a portés par les Grecs dans d'autres pays. Maintenant, ils devraient maintenant écrire des explications. L'histoire de la Bible, ils étaient en train d'expliquer quoi? les 66 livres. Si tu veux comprendre l'histoire, il faut lire aussi d'autres livres comme à Kabé, de Tobias, de Serre, tous ces livres-là, nous lisons. Ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle le Danak. Ça ne fait pas partie de l'Anak. Voyez-vous? Voyez-vous? Il faut comprendre la Bible. C'est ce que nous faisons. il ne faut pas suivre les comédiens. Les comédiens, comme les gens qui sont en train de parler là, sont des comédiens. Ok, voyez-vous? Le contenu du texte masorétique qui est médiéval est similaire. On dit ceci dans lequel le matériel est disé en 39 livres. La Bible contient 39 livres dans l'Ancien Testament. 39. 39. C'est 39 au total. c'est 39. On a 39 livres. C'est ce qu'on appelle le Tanak. Maintenant, on a interprété ça dans beaucoup de langues, dans toutes les langues, dans beaucoup de langues. Tanak est 39 livres. Les autres livres que vous voyez, c'est pour expliquer le Tanak. Mais Jésus nous a laissé seulement la Bible hébraïque. C'est pour cela que Jésus nous a dit ceci. Le salut vient de qui? Le salut vient des Juifs. Si tu veux être sauvé, il faut suivre le livre des Juifs. Alléluia! Voyez-vous? On va voir aussi quel livre Jésus lisait lorsqu'il était là. Jésus a répondu à ça. Alléluia! Nous partons dans Luc au chapitre. Là, nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 24. Luc qui était disciple de Jésus. On va revenir là avec beaucoup de force, de frappe, OK? Alléluia! On va voir ce que Jésus a dit. Puis, au verset 44, Jésus dit ceci. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. le Tanakh. La loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Voyez-vous? Comment est-ce que Jésus est en train de parler de la Bible hébraïque? Le Tanakh. Voyez-vous? Il parle de ce livre sur le Tanakh. Est-ce que vous voyez ce livre? Le Tanakh. C'est là. C'est partout. Vous pouvez télécharger ça. Vous pouvez télécharger. Il y a même des logiciels qui contiennent ça. la Bible hébraïque. Nous avons ça. Jésus nous a recommandé. Il dit ceci. Il dit ceci. C'est là ce que je vous disais. Il fallait que ce qui est écrit de moi dans la loi dans les prophètes et dans les psaumes. C'est comme ça qu'est disposé la Bible. Alléluia. Et ce n'est pas comme le Coran qui est un livre bête. Un livre écrit par un humain. C'est un livre humain. Totalement humain. On va vous démontrer. Nous ne parlons pas pour le plaisir de parler. Alléluia. On va voir le Coran s'écrit par qui? Qui a même enlevé le verset du Coran? Nous, nous sommes là pour vous parler de la vérité. Personne ne peut nous opposer. j'ai demandé un débat. Des débats avec tous ces musulmans. Il faut qu'ils viennent débattre avec moi. Ils me fouillent. Ils ne veulent pas débattre. Surat 69 au verset 40 on parle du Coran que le Coran est la parole d'un noble messager. C'est un homme qui écrit messager. Messager c'est qui? Messager c'est Djibril ou bien c'est Muhammad? Le Coran ce sont des paroles de Muhammad. C'est ce qui est la parole d'un honorable messager. c'est ce qui est la parole noble messager. C'est la parole d'un noble messager. Voyez-vous qu'effectivement c'est indéniablement le verbe d'un facteur du message honorable bla bla bla. Surat 69 verset 40 de le Coran est typiquement humain. Écrit par un humain dans des termes bizarres. Voyez-vous nous, nous avons la Bible la Bible donc la Bible est là. C'est Jésus qui nous a donné ça. On ne fait que lire. Allez-y. OK. On continue. On continue avec la vidéo de ces gens ici. Vous allez voir comment ils se sont pourvoyés et ils sont en tête dans des bêtises. Nous sommes là pour les frapper très fort. Suivez la vidéo. Le Coran porte le nom du Coran. C'est qui est logique. Je m'appelle le Coran. Je vais qu'il me montre où la Bible porte le nom de la Bible. Ça c'est le premier point d'abord. Je ne peux pas avoir ma carte d'entité. J'ai ma photo de Jésus mais il n'y a pas mon nom. Je vais voir où la Bible porte le nom de son nom. Ça veut dire que la Bible ne porte le nom de la Bible. Si elle n'y est pas qui est le courage qui dit non la Bible ne porte pas son nom elle-même. Elle porte le nom de son nom porte le nom de la Bible. Ça c'est le premier point d'abord. Ok. Nous sommes obligés de retourner toujours dans ces histoires ici puisqu'ils répètent les mêmes bêtises chaque semaine. Alors on doit aider les gens. Ils demandent est-ce qu'on a parlé de la Bible dans la Bible. Le mot Bible ça se trouve où ? On va vous montrer. Nous sommes là. Il faut partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et puis partagez la vidéo ici pour que les gens soient sauvés qu'ils puissent quitter les bêtises de l'islam. Ils demandent où est-ce que la Bible parle de la Bible. Le mot Bible c'est écrit où ? Ok, on part. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Alléluia. Marc au chapitre 14 au verset 26. Attendez, je vais agrandir ça. Alléluia. Marc au chapitre 14. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Marc 12 au verset pardon. Nous sommes dans Marc au chapitre 12 au verset 24 à 27. On va voir ce que Jésus dit. Jésus dit vous êtes loin de la base. Vous, voici pourquoi première, vous ne savez pas ce que Dieu a dit. Vous ne savez pas comment Dieu travaille. Ça c'est Jésus qui parle. Là c'est la Bible comme on a écrit ici la Bible en hébreu et puis le grec. je vous lis directement ce que Jésus et la parole de Jésus et puis je vais vous montrer ça. Ça c'est en français. Je vais vous montrer ça maintenant en grec. Ça c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit. Il dit ceci. Une fois que les morts sont ressuscités, nous avons dépassé l'affaire du mariage. Lorsque Jésus disait à la résurrection les hommes seront comme des anges ils n'auront pas besoin de se marier. C'est Jésus qui explique ce verset ici. Comme c'est le cas avec les anges ils seront comme des anges maintenant toutes nos extases et intimités sont avec Dieu. Et en ce qui concerne le mort qui soit ressuscité ou non n'avez-vous jamais lu la Bible ? Jésus dit ne lisez-vous jamais la Bible ? Comment est-ce que Dieu au buisson ardent a dit à Moïse je suis je suis le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob le dieu vivant le dieu vivant il est le dieu vivant il n'est pas un dieu de mort vous êtes loin de la vérité vous êtes loin loin de la base Jésus dit ne lisez-vous jamais la Bible ? Jésus parle de la Bible dont le mot Bible est écrit Bible là c'est en français maintenant pour pour frapper davantage je vais vous montrer ça même même en grec en grec je vais vous montrer ça Marco chapitre 12h76 Jésus est en train de parler là-bas il parle et puis il mentionne aussi le mot Bible le mot Bible est là voyez-vous Jésus a prononcé le mot Bible Alléluia Bible c'est écrit là là c'est en grec en grec Marco chapitre 12 au verset 26 même le Coran parle de la Bible voyez-vous là c'est la famille d'Imran surat 3 au verset 3 surat 3 verset 3 il dit ceci il t'a envoyé le livre le Coran en vérité il confirme la Bible originale il a révélé la Torah et l'Évangile c'est le Coran ça c'est le Coran on dit que le Coran est venu confirmer la Bible en arabe on appelle ça le Kitab Kitab c'est ce que les grecs appellent Bible c'est ce qu'en français on appelle Bible comme c'est écrit là il dit que le Coran est venu confirmer la Bible surat 3 au verset 3 attendez je dois bien agrandir pour que les gens puissent bien bien voir il t'a envoyé le livre en toute vérité il confirme la Bible originale il a révélé la Torah et l'Évangile donc le Coran est venu confirmer quoi l'équitable alléluia là c'est Jésus qui parle Marc au chapitre 12 il parle de ce livre-ci l'équitable Bible voyez-vous Marc 12 donc la Bible c'est trop dans la Bible bon je suis parti trop loin pourquoi ne pas partir même dans Matthieu le commencement de la Bible le Nouveau Testament Matthieu chapitre 1 au verset 1 on va voir ce que l'Évangile dit on dit ceci le mot Bible se trouve dans la Bible ça commence avec le mot Bible voyez-vous c'est la Bible ici Biblos donc la Bible commence le Nouveau Testament les Évangiles l'Évangile de Matthieu commence avec commence avec la Bible et puis ça se termine le livre de Jean le dernier chapitre se termine avec le mot Bible Jean au chapitre 21 au verset 25 le dernier mot est là c'est Biblia Biblia voyez-vous c'est Biblia et puis le Coran de Mahomet de Muhammad a confirmé que ça a confirmé la Bible la Bible originale Alléluia Alléluia on va continuer avec la déconfiture de la DDR qui est en train d'être des islamisés moi je les ai demandé qu'ils puissent venir à débattre ça fait deux ans que je les attends ça fait deux ans hein et lorsque nous parlons du Tanakh ce n'est pas un livre qu'on a seulement sur internet hein j'ai ça j'ai ça dans mes mains le Tanakh est là c'est entre mes mains j'ai ça c'est un livre purement attendez je cherche un bon angle puisque la lumière voyez-vous la lumière me fait défaut j'ai mis le projecteur c'est très fort des fois ça ne montre pas bien il me faut étendre un ou deux projecteurs voyez-vous bon le livre là c'est en hébreu voyez-vous il y a la partie hébraïque et la partie anglaise c'est le Tanakh nous avons ça c'est ce que Jésus lisait Jésus lisait ce n'est pas comme le Coran le Coran c'est un livre des humains on va vous montrer ça Alléluia on va continuer avec la déconfiture Alléluia les gens doivent être vraiment doivent connaître Dieu ok suivez maintenant la déconfiture qui continue c'est pitoyable suivez voilà tu me décriberas bon niveau il a fini c'est voilà Lola belle sauf je visite vous maintenant moi je te dis maintenant moi en tant que ton petit frère il a enseigné quelque chose que tu ne savais pas Luc n'a jamais été disciple de Jésus je sais que ça fait mal tu dis que c'est les disciples de Jésus qui ont écrit et puis tu as cité Luc oh Luc il n'est pas Jésus il n'a jamais vu Jésus est-ce que vous suivez ce ce petit malfrat il dit que Luc n'a jamais vu Jésus il n'est pas Jésus il n'est pas disciple de Jésus bon ça me fait très mal puisque ce garçon regardez d'abord son visage un peu hein ce garçon ça me ça qui me fait mal c'est que son père était un pasteur bon son père est pasteur ça c'est quelle quelle honte il fait honte à sa famille ça c'est la honte de la famille mais mais c'est juste un gros médien dans l'islam puisqu'il n'a pas deux ans il va quitter l'islam il va quitter l'islam avec le mensonge comme ça il dit que Luc n'a jamais vu Jésus Luc n'était pas disciple de Jésus hein est-ce que vous suivez je vais répéter ça maintenant moi il a été dit maintenant moi en tant que ton petit frère il a t'enseigné quelque chose qu'il ne savait pas Luc n'a jamais été disciple de Jésus il est ça qui s'en fait mal toi en tant que tu dis que c'est les disciples de Jésus qui ont écrit et puis tu as cité Luc oh Luc il n'a pas vu Jésus il n'a jamais vu Jésus Luc n'a jamais vu Jésus il n'était même pas là il n'était même pas là c'est Luc le chapitre 1 c'est Luc le chapitre 1 c'est Luc il m'a dit ça Non, attends, c'est pas ça, c'est le français qu'il dit. Il dit les événements qui se sont passés parmi nous. Nous qui, continuez la suite. Suivant. Ceux qui nous ont transmis. Ceux qui auraient été des témoins occulaires. Suivant ceux qui nous ont été transmis. Ceux qui ont été des témoins occulaires. C'est des témoins occulaires qui nous ont transmis des choses qu'eux nous ont vécues. Oui. Tu n'as rien, mais il n'était pas des témoins occulaires. La suite. Des témoins occulaires. Dans le commencement. Dans le commencement, vas-y. Ils sont devenus des ministres de la parole. Et c'est ces personnes-là. Des témoins occulaires qui sont devenus des ministres de la parole. Sinon, lui n'est pas ministre de la parole. C'est ceux qui ont été témoins qui sont ministres de cette parole-là. Vu qu'il faut voir, il faut témoigner. Il faut être témoin pour pouvoir tester de la chose. Vas-y. Il m'a aussi semblé bon. Il dit, il m'a aussi semblé bon. Des faits quoi ? Après avoir fait des recherches. Après avoir fait des recherches. Et non, après être témoin de la chose. Après avoir fait des recherches. Exact. Exact. Sur toutes ces choses. Sur toutes ces choses qui sont depuis leurs origines. Depuis leurs origines. De les exposer. De les exposer. Par des écrits. Par des écrits. D'une manière suivie. D'une manière suivie. Excellent. Et puis derrière même la lettre à Saint Théophile, on voit un truc là. C'est la parole de Dieu. Ça, ça fait Dieu. Ok. Je vais déconstruire ça. Ça, c'est un petit comédien. Un petit ignorant. Il est spirituellement idiot. Spirituellement, c'est un idiot. Il dit que Luc n'était pas un disciple de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Bla, 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 bla. Puisqu'il dit qu'il était témoin. Ok, on va partir. Il faut lire les Écritures. Il faut lire les Écritures. Il dit que Luc n'a jamais vu Jésus. Alléluia. Et il a pris cette Écriture ici. Dans Luc, au chapitre 1. On dit que plusieurs éreins ont pu décomposer les éléments qui se sont passés parmi nous. Donc, lorsqu'il dit nous, c'est là où il était là. Pas parmi eux. Parmi nous. Écoutez. Souvent, c'est que nous sommes transmis. Ceux qui étaient des témoins oculaires dès le commencement. Alléluia. Dès le commencement. Au commencement, lui, lorsque Jésus a commencé, lorsqu'il est né, Luc n'était pas là. Il y avait des témoins oculaires comme Marie, comme Joseph. Il devrait maintenant expliquer à Luc qui était disciple lorsqu'il était venu. Elles sont devenues ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon de faire des recherches exactes sur toutes ces choses depuis l'origine. Luc n'était pas à l'origine. Lorsque Jésus naissait à Bethlehem, lorsqu'il y avait ses parents partaient, ça et là. Luc, lui, n'était pas à l'origine. Mais il a vu Jésus. Il était disciple de Jésus. Il était exposé d'une manière suivie excellente et au fil. Et puis, il continue. Afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. « Du temps d'Hérode, roi des Judées. » Mais Luc, lui, n'était pas là. Lorsque cette histoire s'est passée, au temps d'Hérode, roi des Judées, en l'an 4, lorsque Jésus naissait, dans le calendrier qu'ils utilisaient auparavant, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Luc parlait de lui. Il n'était pas là. De la famille de tous deux était juste, tous sains. Il n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Lorsque Luc n'était pas là. Le sacerdoce, l'ange du Seigneur apparu à Zacharie. Luc n'était pas là. C'est pour cela qu'il y a des témoins oculaires, comme les Zacharie, tous ces gens ici, Elisabeth. C'était des témoins oculaires. Voyez-vous, tous ces gens ici, Hérode. Peut-être que Luc n'était pas là. Mais il était disciple de Jésus et il a vu Jésus. Il faut faire la part des choses. Maintenant, voyez-vous, cette histoire que Luc était en train de raconter, comment est-ce que l'ange était descendu, l'ange lui a répondu « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu », tout ça. Lorsque Luc n'était pas là, il y avait des témoins oculaires, Luc s'est renseigné, mais il était bel et bien disciple. Luc était disciple de Jésus. En vertu de quoi ? Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. Après cela, le Seigneur désignait encore 70 autres disciples. Jésus avait 12 apôtres et puis il avait 70 disciples. Les apôtres, avant de devenir apôtres, ils étaient d'abord des disciples et puis ils sont devenus apôtres. Maintenant, Jésus avait 70 autres disciples parmi lesquels était Luc. Il faut vous renseigner. C'est pour cela que la Bible, le Coran vous dit, si vous ne comprenez pas ces histoires, allez chez les gens du livre. Ils vont vous enseigner. Allez chez les gens du livre. Je suis un homme du livre. Nous ne sommes pas nombreux en Afrique. Il faut profiter. J'ai convoqué des débats. Ça fait deux ans. Ils me fouillent. Ça, c'est surat 10 au verset 94. On dit ceci. Et toi, Mouhamad, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, vers toi, interroge. Alors, ceux qui lisent le livre, revêt l'avant toi. Il faut venir nous interroger. C'est nous. Interroge nous. Interroge El Roy. Il faut nous interroger. Le Coran vous dit, si vous ne comprenez pas, allez interroger. On va vous montrer la vie de Luc. Luc est là. Ça, c'est Luc. Luc, l'évangéliste, il est là. Alléluia. Là, c'est Luc, l'évangéliste. On nous montre, il est né en quelle année? Il est né entre l'an 1, après Jésus, et 16 après Jésus. Entre ces années-là, il était né. Il est né où? À Antioche, en Syrie, en Pyromain. Ce n'était pas un juif. C'était un disciple grec. Disciple de Jésus. Et il est mort en l'an 84, après Jésus. Donc, il était quoi? En France, on appelle ça contemporain de Jésus. Il a vécu avec Jésus. Même endroit. Il est né. Il a vécu avec Jésus. Donc, voyez-vous. Le Coran vous dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez interroger les gens du livre, ceux qui lisent le livre. Venez. Luc était contemporain de Jésus. Ils ont vécu la même période, la même époque. Il est né en l'an 1. Il est mort en l'an 84, après Jésus. On l'avait tué. On l'avait tué. Alléluia. Ok, on va voir la liste des disciples de Jésus. Alléluia. Les disciples de Jésus. On les a appelés les 70. 70 disciples. On va voir la liste. On a donné la liste. Nous, nous avons ce qu'on appelle les livres, comme les Tarsiers, comme vous avez les exégèses, les Tarsiers. On va vous donner. Luc était disciple de Jésus. Les disciples de Jésus. Il y avait comme Jacques. Il y avait un, on l'appelait Jacques, le frère du Seigneur. Il y avait Cléopas. Il y avait Matthias. Matthias, celui qui avait même remplacé Judas. C'était un disciple parmi les 70. Il était là. Il était présent. Tadé. Il y avait Ananias. Il y avait Étienne. Il y avait Philippe. Il y avait Fokor. Tout ça, ce sont des Grecs qui étaient disciples de Jésus. Il y avait Nicanor. Il y avait Barnabé. Il y avait Marc. Marc, c'était aussi un disciple de Jésus. C'est Marc. Voyez-vous? Marc, l'évangéliste. C'était un disciple de Jésus. Il y avait Luc. Luc, l'évangéliste. Il était là. Disciple de Jésus. Voyez-vous la beauté? Admirez combien le Seigneur est bon. Si vous avez goûté, est-ce que le Seigneur est bon? Luc était disciple. La liste continue. Il y a beaucoup de gens. 70. Voyez-vous? Il y a même d'autres listes. Là, c'était un témoignage. Un homme qui a donné les disciples, les exégètes. Une autre liste. Pour confirmer ça. Puis, il faut un témoignage de deux ou de trois personnes. Il y avait Jacques, Simon, Cléopas, Georges, Simon. Tout ça, ce sont les disciples de Jésus. Il y avait Jean, surnommé Marc. Un homme qu'on appelait Jean. Jean Marc. Il était disciple de Jésus. C'est lui qu'on appelle Marc. Voyez-vous? Il ne faut pas vous moquer de Dieu. Dieu est très fort. Il ne faut pas faire ça. Il y avait Luc. Luc est là. On appelait Luc le médecin. C'était un médecin. Luc était disciple de Jésus. Si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les gens du livre. Il y a, voyez, tout ça. Tout ça, ce sont des références. Il y a beaucoup de références. Si vous ne comprenez pas les Écritures, allez voir les gens du livre. On vous a toujours dit ça. On vous a parlé de ce monsieur ici. Marc. Marc, il était aussi disciple de Jésus. Marc, l'évangéliste. Il est disciple de Jésus. Si vous ne comprenez pas les Écritures, allez vers les gens du livre. Comme Allah vous a conseillé. Allah Azawajal. Alléluia. On va partir. On va retourner vite à la vidéo. Pour voir. Puisque nous, nous sommes là pour frapper très, très fort. On n'a pas le temps de laisser passer ces gens ici. Ce sont des comédiens. L'islam, c'est le mensonge. Alléluia. On va poursuivre la vidéo. Alléluia. On va ici. Vous allez entendre quelque chose ici. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Suivez. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas rétranger. Maintenant, pourquoi dans le livre, ça a disparu? C'est parti où? Maintenant, il faut te dire où c'est parti. Lisez juste en bas. Oui. Lisez jusqu'ici. 16. 15. On ne doit pas rétranger. 16. Je te dis pas en bas. Je dis que tu n'es pas en bas là. Maintenant, il faut que je lis. Marc 16, tu as lu dans 8 secondes. Faut lire celle-ci aussi. Marc 16. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Marc 16. Oui. À partir du verset 15. Oui. Coupez. On dit que le verset n'existe pas. Aïe, tu dis pas en bas. Je te dis pas en bas là. Le verset n'existe pas. Le verset n'existe pas dans la Bible, ça là. C'est parti où? À peu près, il y a un même misélu qui coupe la tête. La parole de Dieu, c'est là sur lui. Tu n'as pas dit que la parole de Dieu, on ne doit pas ajouter, on ne doit pas rétranger. Maintenant, pourquoi dans le Bible, ça a disparu? C'est parti où? Maintenant, quand il y a un moment où c'est parti, Lisez juste en bas. Oui. Lisez juste ici. 16. 15. Allez, vous voyez ça. Vas-y. Ici, vous voyez ce qu'ils font. Ça c'est que... Bon, non, le Coran c'était en arabe. Maintenant, après que Zoran étudie l'arabe, les langues sémitiques, on a vu que c'est le livre le plus bête du monde, qui a été coupé, ajouté, on a tout fait. Ce qu'il veut accuser sur la Bible, on va vous le démontrer. Écoutez, il dit que la Bible, on a coupé des versets, on a fait tout ça. On va voir que c'est dans le Coran que ça se trouve. Nous allons vous démontrer ça. Suivez. Malheur à ceux qui vont retrancher ou ajouter. Allons-y. Première verset coupé de la Bible. Mathieu 17, verset 21. Mathieu 17, verset 21, c'est coupé, ça n'existait pas. Il y a au moins quatre livres ici, ça n'existait pas. Mais dans les autres, ça y est. Pourquoi ? Qui a coupé ? Écoutez, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus a dit, le salut vient de qui ? Ça vient des Juifs. Hein ? Quand tu lis, d'après une Bible que quelqu'un, on a coupé. L'auteur a coupé. Et tout ça. Mais écoutez, la Bible, elle est là. La Bible est là. La Bible, elle est là. Attendez, je vais vous montrer ça. Nous sommes là. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. On va vous montrer qu'est-ce qui a été coupé. On va vous montrer que le Coran est coupé. Alléluia. Nous nous frappons la preuve par neuf. Ici, nous sommes dans la surate neuf. Surate neuf. Là, c'est le Coran des Rachad Calif. Et ça, maintenant, il faut agrandir ça. Grande échelle. Alléluia. Voyez-vous ? Grande échelle. Non, non. Il me faut même enlever mon image là pour que les gens puissent bien, très bien voir et apercevoir ça. C'est ce que nous faisons. Ici, le Coran, au chapitre neuf, verset cent vingt-six, cent vingt-six à cent vingt-sept. Dans les autres Corans, attendez, je vais vous montrer quelque chose. surate neuf, la surate neuf, vous allez voir, ça se termine. La surate neuf, il y a verset cent vingt-six, cent vingt-sept, cent vingt-huit, et cent vingt-neuf. Mais dans ce Coran ici, vous allez voir qu'ils ont coupé. Maintenant, tu vas reprocher qui, celui qui a coupé, tu vas reprocher qui ? On va voir. La surate, chapitre neuf, ça se termine au verset cent vingt-six, au verset cent vingt-sept. Et après là, il n'y a rien. On a coupé ça. Qui a coupé ça ? Maintenant, celui qui a coupé, il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a coupé ça. Il va nous expliquer. Je dois grandir ça. Alléluia. Il dit ceci. Surate neuf, verset cent vingt-sept, c'est la seule surate qui n'est pas précédée de la basse malade. Surate neuf, un, la surate neuf, cent vingt-sept, la seule surate qui n'est pas précédée de la basse malade. Il n'y a pas de bismillah et blablabla. Ce phénomène a intrigué les étudiants du Coran. Les gens du Coran se demandaient pourquoi la surate est comme ça. Pendant quatorze siècles, et de nombreuses théories ont été avancées pour l'expliquer. Nous réalisons maintenant que l'absence manifeste de la basse malade sert à trois objectifs. Un, numéro un, elle représente une proclamation divine anticipée que les adorateurs d'idoles, les idolâtres, étaient destinés à altérer le Coran. Ils ont changé le Coran, ils ont altéré le Coran en ajoutant deux faux versets. les deux versets qui sont ajoutés, la surate 9, 128 et 9, 129, ont été ajoutés au Coran. Voyez-vous? Ce sont des Corans qui ont été, des surates qui ont été ajoutées par qui? Les adorateurs des idoles. Donc, ces deux surates, ça n'était pas dans le Coran original. Surate 9, 128, ces deux versets, ces deux hayates n'étaient pas dans le verset au Coran original. Ça a été ajouté par qui? Par les adorateurs des idoles. Mais là, si tu dis que la Bible, tel verset est coupé, tel verset est coupé, comme le monsieur était en train de dire, Suivez. Oui, mais son verset là est coupé. Surate 9, verset 120, là, c'est le Coran. C'est le Coran ici. On a ajouté deux faux versets. Les deux versets qu'on a ajoutés, ce sont les versets ajoutés par les idolâtres. Et vous allez voir même comment est-ce que ça parle. On dit ceci, un messager de ton peuple est venu vers toi. Votre destruction et vos souffrances lui sont extrêmement douloureuses. Il se soucie vraiment de vous. et il est très compatissant et miséricordieux envers vous, les croyants. Mais ça, c'est le titre réservé à Allah. C'est Allah qui est très compatissant et miséricordieux. Alléluia. Ah non, 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 ça, il me faut un petit enseignement que je puisse vous enseigner, enseigner les musulmans. Allons ici. Allons ici. surat surat 1 surat 1 au verset 1. Vous allez voir. Le tout miséricordieux est très miséricordieux. Le tout miséricordieux est miséricordieux. Ça, c'est le tout puissant est miséricordieux. Le tout puissant est miséricordieux. Blablabla. Par le biais d'Allah, la force bienveillante et l'empreinte bienveillance. Donc, vous voyez ce titre ici? Hein? Maintenant, on arrive là-bas. Le titre ici est donné à Muhammad. Surat 9 surat 9 verset 128. Surat 9 au verset 128. Nous sommes là pour enseigner. Ah! 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 Ça, c'est quelle surprise? Même dans ce Coran ici, surat 9 surat 9 s'arrête. Attendez. Ah! Attendez. Surat 9 ça s'arrête à 127. C'est la fin. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de tourner. 127 ça s'arrête. Il n'y a pas 128 il n'y a pas 129. Hein? Surat 127 vous voyez ici. On a verset précédent. Verset précédent c'est 126. Verset suivant 127 le Coran s'arrête là. Il n'y a pas verset 128. Ça n'existe pas. Je voulais vous montrer ça mais ça n'existe pas. Mais dans le Coran ici le Coran ici on dit que Muhammad on dit un messager il se soucie vraiment de vous et il est très compatissant miséricordieux envers les croyants. Hein? On dit que Muhammad il dit que un messager de ton peuple est venu vers toi votre destruction votre souffrance lui sont extrêmement douloureuses. Le messager il se dit à la douleur. Est-ce qu'il est Allah? 129 on dit Muhammad il se détourne de vous Dieu me dit Dieu me suffit il n'y a pas d'autre j'ai confiance à lui les profiteurs du grand trône. On dit que ces versets ont été ajoutés. Qui a dit ça? Il est là. Elle représente une proclamation divine anticipée que les adorateurs d'idoles étaient destinés à altérer. Ils ont changé le Coran. Ils ont ajouté ils ont traficauté le Coran en ajoutant deux faux versets. Surat 9 128 et 129 ce sont deux faux versets. Qui a dit tout ça? C'est le monsieur que j'aime beaucoup qu'on appelait Rashad Khalifa. Rashad Khalifa. Monsieur je vais vous montrer. ce qu'on appelait Rashad Khalifa. Les musulmans l'avaient tué lorsqu'il a commencé à révéler ça c'est Rashad Khalifa. C'était un médecin. Il était égyptien mais comme on voulait le tuer il avait fouillé. Il est parti il est parti dans ce pays là Arizona. Il était aux Etats-Unis Arizona. Mais les musulmans l'avaient poursuivi là. Ils l'ont tué. C'était un médecin. Docteur 1935 on l'a tué en 1990 à Tucson aux Etats-Unis. C'était un biochimiste. Alléluia. On l'avait tué. On l'avait assassiné par les musulmans puisqu'ils donnaient des vérités ils disaient que le Coran a été corrompu tout ça. Même un didate un medidate il supportait ces messieurs ici. mais après le didate s'est tourné contre lui et puis ce monsieur il rejetait même les shahada la shahada comme on dit la ila blablabla muhammad rasul blablabla il dit on ne peut pas ajouter dans la shahada le nom de muhammad et puis le nom d'Allah ça c'est comme si on associe les deux noms Dieu ne fait pas de distinction pour les messagers pourquoi ne pas ajouter muhammad rasul Allah jésus rasul Allah ézéchiel moussa job pourquoi ne pas ajouter tous les musulmans donc il dit que la shahada c'était une force shahada il fallait tout simplement dire la ila ila blablabla il ne faut pas ajouter le nom de muhammad alors les musulmans sont partis ils l'ont assassiné il était assassiné poignardé à l'intérieur d'une mosquée alléluia il a été poignardé ces messieurs les musulmans ne blablabla il avait assassiné le 31 janvier puisque le monsieur avait révélé que le verset du coran était coupé était ajouté donc on ne se moque pas de Dieu nous nous sommes là pour frapper frapper très fort et puis on va vous montrer alléluia que non seulement ça non seulement lui même Aisha Aisha on va 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 lorsqu'un adulte c'est une fille en vérité Allah 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 a envoyé Mouhamad blablabla avec la vérité il lui a révélé parmi les livres parmi celui-ci il a été il a été révélé il y avait le verset de la lapidation maintenant les musulmans ils ont coupé ils ont coupé le verset hein qui a coupé qui a coupé ce verset qui a donné l'autorisation de coupé hein le verset de la lapidation qui a coupé ça le messager d'Allah d'Allah lapida nous lapidâmes après lui Mouhamad il lapidait les gens ils ont lapidé voilà au mardi je crains que le temps ne passe sur les gens de telle sorte que quelqu'un dise nous ne voyons pas la lapidation nous ne voyons pas la lapidation dans le livre d'Allah c'était dans le livre d'Allah maintenant où est-ce qu'ils vont où c'est parti ils s'égareront en laissant une obligation car Allah a révélé Allah avait révélé la lapidation dans le courant ils ont enlevé le verset là ou bien la chèvre avait mangé le verset en fait la lapidation et le châtiment de l'adultère s'il était marié et que la preuve a été établie à raison d'une grosse blablabla donc vous voyez ils ont enlevé le verset là qui a coupé hein suivons notre comédien ici suivons le monsieur là hein qu'est-ce qu'il est en train de raconter les versets coupés de la bible comme le disait il y a des versets qui sont coupés de la bible ça va au moins 15 versets 15 versets coupés de la bible mais moi je démontre ça c'est Omar Ibn Khatab hein qui dit qui dit que les versets là existaient dans le coran on a coupé ça le hadith c'est là hein c'était un le verset qui a été révélé hein c'est il confirme même ça c'est Moustad Ahmad numéro 276 il a été rapporté Ibn Abbas a dit tout ça parmi ceux qui furent révélés se trouvait le verset de la lapidation nous l'avons récité incompris ils avaient récité ce verset là non 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 ça il faut agrandir ça c'est Moustad Ahmad il dit ceci on récitait le verset du coran et ils avaient compris ça mais je crois qu'avec le temps certaines personnes diront nous ne sommes pas dans le coran hein qui a enlevé ce verset ici hein alléluia qui a enlevé ce verset hein où les bibles sont là je vais vous donner quelques versets les versets coupés de la bible comme si c'est passé il y a des versets qui sont coupés de la bible ça va au moins 15 versets mais là ça c'est un comédien puisqu'il ne voit pas les versets qui sont coupés dans son coran il vient vous voyez ici alléluia alléluia oh my le temps on va très vite très vite très vite on termine avec ça suivez 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 on termine avec ça oh my bye on est dans le temps on est dans le temps les paroles il y en a pas voilà on va lire 1 Samuel 13 verset 1 1 Samuel chapitre 13 verset 1 et c'est la parole de Dieu سylle est-ce que de la bible saïlle s'il devait roi il régnera point 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 sur israél le point 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 là Dieu a en même ou vient l'oublier tu vois on ne veut pas dire point 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 en avoir il régnera point 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 sur israél le point 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 en avoir Video tu vois on ne veut pas dire point 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 en avoir Est-ce que vous suivez? Non, est-ce que vous avez vu son image? Ça, il me faut que je puisse retourner. Il dit que la Bible dit, il y a trois points, trois points de suspension, point, 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 un. Et puis, il demande si c'est Dieu qui a oublié ça. Suivez. Il dit, notre explicative, tout ça, écoutez, nous, nous sommes dans les Zadis. C'est une autre explicative. Qui a expliqué ça? La Bible n'a pas une autre explicative. La Bible s'explique d'elle-même. Tu te demandes à la Bible, on dit, le salut vient des Juifs, comme on t'a dit. La Bible dit, point, 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 point. Salut, salut était âgé de point, 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 un. Oui, lorsqu'il devait roi. Oui, et il régna point, 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 un. Suis Israël. Suis Israël. Le point, 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 un, là, Dieu a un démon qui a oublié. Tu vois, on ne peut pas dire point, 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 un, là, Dieu a un démon qui demande si Dieu a enlevé ou bien s'il a oublié. OK. On va partir dans le Coran. Dans le Coran. Est-ce que c'est Allah qui a oublié ou bien Allah a été ivre? Surat 10, verset 62. Surat 10, verset 72. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai point demandé de salaire, point, point, point. Maintenant, Allah a oublié ou bien il a fait quoi ici? Allah a été ivre. Hein? Ça, 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 c'est Allah qui parle. Il a oublié ou quoi? Il n'a pas demandé de salaire, point, point, point. OK. On continue. Surat 10, verset 72. On continue. Vous voyez ici. La surat 7. La surat 7, verset 153. Surat 7, verset 153. On dit ceci. Ceux qui ont fait des mauvaises actions et qui ensuite se sont répandis et ont cru, point, point, point. Allah a oublié ou bien il a fait quoi? Hein? Il règne à point, 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 un. Sur Israël. Le point, 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 Allah. Dieu a enlevé ou bien il a oublié? Allah a enlevé ou bien il a oublié? Hein? Ça, c'est quelle bêtise? Ça, ce sont des bêtises. Hein? Écoutez. Écoutez ce monsieur. Point, point, un. Oui. L'assure de vos rois. Oui. Et il règne à point, 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 un. Sur Israël. Israël. Le point, 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 Allah. Dieu a enlevé ou bien il a oublié? Maintenant, la même réponse, la même question s'est posée. Allah, lorsqu'il a mis le point, 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 il a oublié ou bien il a fait quoi? Il était ivre qu'il se soit répandu et encru point, point, point. Allah a oublié point, 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 ton seigneur après cela est sûrement miséricordieux, pardonne, blablabla. Pourquoi est-ce qu'Allah utilise point, point, point ici? Même ici. Allons ici. Surat 9, verset 40. Bon, ça, on avait lu, je ne sais pas. Surat 9, verset 40. Il dit ceci. Si vous ne lui portez pas secours, point, 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 point. Allah a oublié? Allah a oublié quoi ici? Bande de maraudeurs. Alléluia. Nous sommes déjà à la fin. Nous, nous avons la Bible. La Bible est là. On a même la version. Au début, j'étais en train de vous parler de la Bible hébraïque. Le Tanakh. Le Tanakh est là. Ça, c'est le Tanakh. Le Tanakh est là. Ça contient le Tanakh. Le Tanakh. Bereshit. Le livre de Bereshit. Là, c'est en hébreu. Nous sommes dans toutes les langues. L'hébreu, le grec, tout ça. Ça, c'est le Tanakh. Le Tanakh est là. Voyez-vous? La Bible, je vais vous parler. Vous pouvez télécharger toute la Bible là. Et même les livres du Tanakh sont là. Au côté ici. On a généré les exodes, nombre de Théoronomes, le roi Samuel, chronique, Esther, Song, Song. C'est le cantique des cantiques en anglais. Voyez-vous? Esaïe, tout ça. Ce sont les livres du Tanakh. Ça se termine avec Malakie. Voyez-vous? Ça se termine avec Malakie. C'est pour cela que Jésus a dit. Jésus a dit ceci. Le salut vient de ces gens ici. Si tu veux être sauvé, le salut vient des juifs. C'est Jésus qui a dit ça. Voyez-vous? Nous sommes là. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Tous ceux qui veulent débattre avec nous, vous êtes les bienvenus. Nous vous appelons à venir débattre avec nous. Et suivez les conseils que nous vous donnons, nous vous enseignons. Ce monsieur, c'est un martyr. Il avait dit qu'on ne doit pas prononcer Shahada. Shahada, ça n'existe pas dans le Coran. Laila, blablabla, Muhammad, Rasul, blablabla. Ça n'existe pas. Le monsieur ici, Rachad Khalifa, avait dit que non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est associer le nom d'Allah à un messager. Or, on ne doit pas faire la différence. On ne peut pas avoir la distinction entre les messagers. Ça n'existe pas. Et le monsieur avait été tué. Rachad Khalifa, qui nous a donné le Coran de Rachad Khalifa. Alléluia. Celui qui veut débattre avec nous, nous sommes prêts. Là, c'est notre numéro. Et la frappe continue. Et shalom, on entend le Seigneur Jésus-Christ. Et pour les gens qui me disent que pourquoi est-ce que je ne débat pas avec eux, pourquoi est-ce que je ne les appelle pas au téléphone, tout ça. Écoutez, mes frères, je les ai appelés plusieurs fois pour qu'ils puissent venir débattre, débattre avec moi. Ça fait maintenant presque deux ans, plus de deux ans, bientôt trois ans, qu'ils ne veulent pas débattre avec moi. Ils me fuient, ils m'évident tout ça, ils ne veulent pas tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Et à la prochaine. Puisque l'islam, ça vient du diable. Shalom, que Dieu vous bénisse.